– Bonsoir les amis. – Salut Pauline, ravie de te retrouver dans l'actu. – Alors cette semaine, c'était la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées et du coup ça m'a donné envie de vous parler du handicap en France. On a encore d'immenses progrès à faire, c'est le constat qu'on fait pour l'insertion professionnelle des handicapés ainsi que pour leur scolarité et c'est un sujet qui est traité très régulièrement à la télévision depuis des décennies puisque tout commence avec l'école. Regardez ces images incroyables de l'école du miracle spécialisée dans l'éducation des enfants sourds et muets. Nous sommes en 1954. On sait que si les sourds en général ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont jamais entendu la parole. Et rien n'est plus émouvant que le premier balbutiement des élèves vérifiant dans la glace le mouvement de leurs lèvres calqués sur celui du professeur. Plus tard, l'utilisation d'un casque transmettant à l'enfant les sons amplifiés de sa propre voix et d'un oscilloscope qui lui permet de calquer sa voix sur celle de l'éducatrice amèneront une sorte de rééducation auditive. Oh, c'est mal, Monique ! Un jour, les enfants sont capables d'articuler des phrases, d'acquérir peu à peu une intonation naturelle. Très sale ! Alors, à l'époque, elle dit, évidemment, rares sont les écoles à accueillir les enfants handicapés. Pendant longtemps, les seules solutions pour les parents, c'est soit des professeurs privés à domicile, soit l'école privée. Et c'est un sujet difficile à traiter à la télévision. On l'a dit, écoutez le désarroi de cette journaliste. Nous sommes en 1961. C'est le mois où les enfants retournent en classe et où parfois ils pleurent pour ne pas y aller. Mais dans beaucoup de maisons, derrière des fenêtres, restent des enfants qui rêvent d'aller à l'école. Ces enfants sont enfermés dans une prison, celle de la maladie. Jean-Marc, douze ans, hémophile, qui saigne au moindre choc et vit entre deux transfusions. Roland, dix ans, qui n'a jamais retrouvé tout à fait la parole depuis qu'une voiture l'a renversée. Pour eux, le monde, c'est un plafond qu'on regarde toute la journée de son lit. C'est le plafond d'une prison pire que celle de la maladie. Nathalie ? Je disais juste, pendant qu'on regardait ce petit film, qu'il y a eu une grosse mutation. C'est-à-dire que dans le temps, quand on faisait un téléfilm sur le handicap, on se disait, mon Dieu, ça va être un four parce que les gens ont envie d'être heureux, ils n'ont pas envie d'avoir ça. Et bien, ça ne marche pas du tout comme ça maintenant. C'est-à-dire même, il y a un certain nombre de sujets, on y va, on le fait et ça marche et ça intéresse les gens. Et il y a eu Intouchable, le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma en France. Il y a eu le film Le Septième Jour sur la trisomie. Ça avance beaucoup et il n'y a pas du tout la politique de la tête sous l'aile. En tout cas, en termes d'audience, mais ça va quand même dire quelque chose. Dans les années 60, handicapées ou pas, les petites filles ont le droit à une éducation sexiste, évidemment. Les récréations n'engendrent nullement la mélancolie. Il leur faut dépenser leur trop-plein d'énergie et les jeux sont pratiqués avec une fougue exceptionnelle. Pour les jeunes filles, le cadre de la vie quotidienne future a été reconstitué au sein même de l'établissement. Il s'agit autant de les préparer à leur tâche de maîtresse de maison que de les débarrasser de certains complexes. C'est terrifiant, l'égalité devant le sexisme. Même pour les personnes handicapées, évidemment. Alors, qui dit éducation dit emploi et le travail reste le moyen privilégié de se sociabiliser. Comme ici, dans cette usine modèle en 1971 qui embauche près de 14% d'handicapés. Ce qui fait le bonheur des employés, qu'ils soient valides ou non d'ailleurs. La promotion se fait, il y a des handicapés qui sont chefs d'équipe. Auparavant, c'était de simples ouvriers. Oui, à qui on a confié ma chance. À qui on a confié les tâches. Même, ils ont acquis même une qualification professionnelle telle qu'ils peuvent s'occuper d'autres personnes et même avoir sous leur coupe une équipe de gens valides. Les contacts étaient très bons, c'était le départ et c'est ça qui est assez important. On n'a jamais eu de difficultés à s'intégrer. C'est très bien, c'est merveilleux. Vous êtes heureux de voir trouver du travail ? Très bien, c'est que oui, je suis heureux toujours parce que je m'entends avec tout le monde. Elles sont émouvantes ces images. Parce qu'on l'a dit, c'est un sujet très difficile à traiter dans les médias. Comment en parler ? Quel mot utiliser ? Et dans les années 70, les présentateurs de JT, eux, parlaient d'inadaptés. Le problème des inadaptés est certainement l'un des plus préoccupants actuellement dans le monde. Et vous savez que Mme Pompidou y attache une importance toute particulière. Voilà, et enfin, pour finir, celui qui en parle le mieux, il est lui-même handicapé. C'est Jamel Debouze. Nous sommes en 2009 lors d'une campagne de sensibilisation. Jamel Debouze paye de sa personne et met en scène son handicap. Pistache m'a fait la panique, j'ai dit, c'est bon, j'ai déjà eu, laisse béton, laisse béton. Ouais, Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Priorité de cette campagne. Tu sais pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Sensibiliser les 27 000 entreprises qui n'emploient aucun handicapé. Pour rappel, aujourd'hui, en 2019, parmi les 2,8 millions de personnes handicapées en âge de travailler, seulement 988 000 sont employées. Et c'est ce que nous dit l'association APF France Handicap. Alors, il reste beaucoup de travail, c'est le constat, puisque ne l'oublions pas, le taux d'emploi des personnes handicapées est fixé à 6% de l'effectif des entreprises. Donc, à bon entendeur. Merci Pauline. Merci Ali.